Bonjour, vous êtes bien dans un nouvel épisode de Hellweb, et cette fois on va parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé et dont une vidéo existe un petit peu plus, qui va un petit peu plus en détail, c'est comment préparer, comment bien se préparer pour créer son site internet, parce que trop souvent, j'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps, les personnes veulent créer leur site internet pour leur activité, donc c'est super, c'est top, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de structure dans leur tête pour savoir en fait qu'est-ce qu'ils attendent de leur site web, et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une stratégie et de poser un peu sur papier comment vous voulez créer votre site web, surtout connaître votre objectif pour pouvoir ensuite construire votre site web en fonction de votre objectif, et ça c'est super important. Donc la vidéo un petit peu plus approfondie, préparer son site web, je vous la mets également en lien, d'accord, dans la description, et là on va rapidement voir les éléments à prendre en compte pour créer une bonne stratégie, et bien préparer son site web pour que son suite se soit tranquille comme sur des roulettes. Donc en fait quand on n'a pas de site internet, la question à se poser c'est quelle stratégie j'adopte ? Parce que si on se lance dans la création d'un site internet sans stratégie, du coup il va y avoir des conséquences, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir peu diteurs sur le site, il va y avoir des taux de rebond élevés, il va y avoir une mauvaise ergonomie, etc., un manque de fluidité, bref, du coup ça va induire une mauvaise expérience de l'utilisateur, et ça va ensuite le faire quitter le site et ça ne va pas du tout lui donner confiance en votre entreprise, en vos produits, en vos services. Donc c'est hyper important au préalable de se préparer lorsqu'on veut créer un site internet. Donc vraiment je vous vois d'ici là, mettez sur papier ce que vous voulez, c'est hyper important, les menus, etc., le contenu de base que vous voulez qui apparaissent, le design, etc., les couleurs, c'est hyper important, on ne fait pas un site web comme ça, comme on ouvrirait une boîte de raviolis. Ok ? J'ai pris raviolis, j'aurais pu prendre autre chose, j'aurais pu dire des haricots verts, pour ceux qui ne mangent pas de viande. Donc voilà, il faut bien être conscient que la qualité de votre site, elle est indispensable et elle est fragile, parce que le web évolue sans arrêt, d'accord ? Bref, voilà, c'est une vidéo qui est plutôt courte, mais c'était plus un petit rappel, parce que voilà, j'ai eu le cas il y a quelques jours, donc voilà, je voulais tout simplement remettre un petit peu les pendules à l'heure. Après tout, ne vous inquiétez pas, j'ai une vidéo qui parle des 60 règles que je préconise à mettre en place pour son site internet, donc c'est simplement une numération, donc dans la version gratuite et après effectivement dans la version payante, il faut bien vivre. Il y a, on va dire, les 60 règles qui sont beaucoup plus approfondies, qui font partie de la formation des mots-clés, donc la formation du référencement naturel, voilà, donc là on va beaucoup plus loin dedans. Mais en tout cas déjà, ça peut vous donner une base, tous les liens pour les vidéos complémentaires sont dans la description, donc allez faire un petit tour, voilà, donc libre à vous de après prendre la formation ou pas, mais en tout cas, déjà sur les vidéos qui sont gratuites, vous avez de quoi faire, vous pouvez déjà regarder un petit peu, vous de votre côté, checker si votre site est plutôt bien, et si vous voulez créer votre site, au moins vous avez déjà un petit plan d'action. Voilà, donc bonne création, remettez-vous un petit peu en question sur votre site internet, ça peut être cool. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de LWeb, là vous avez des vidéos qui doivent apparaître, donc cliquez sur celle qui vous fait plaisir, voilà, donc moi je vous dis à très bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501